Je voulais découvrir un peu les métiers, je n'avais pas trop quoi faire, je n'avais pas de projet. Et de là, j'ai essayé en fait les métiers, j'ai essayé un petit peu chaque métier. J'ai fait aussi des stages avant ça, en définition de projet professionnel, avant que je commence mon CEI. J'ai fait plusieurs métiers, ça ne m'a pas plu. Après j'ai essayé dans le bâtiment, là ça me plaît. Les jeunes que nous on reçoit dès le départ, ils ne sont pas là pour apprendre un métier, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Ils sont avant tout arrivés là pour faire une pause, stabilisation de comportement, arriver à trouver des repères qui vont permettre, on l'espère après, de s'inscrire dans une démarche dont l'objectif sera la formation professionnelle, l'obtention d'un diplôme éventuellement pour déboucher sur un horizon professionnel. Il ne faut pas oublier que pour la grande majorité d'entre eux, ils sont tous en échec scolaire. Sur le terrain, ils volent le coup, ils en volent, mais la peur de l'échec du papier crayon. Le tout déjà, c'est de ne pas les remettre en situation d'échec dès le départ. Donc on est sur des chantiers dits, entre guillemets, à production, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à avancer. C'est un paradoxe chez nous, c'est qu'on travaille chez des clients qui payent, qui ont demandé un devis, avec des personnes qui ne connaissent rien du tout, qui arrivent sur le tas, qui ne savent pas ce que c'est qu'un marteau, qu'un tournevis. C'est ça qui est compliqué. Moi, ce que j'essaie d'inculquer, la première chose, c'est de les faire venir à l'heure. Ça, c'est primordial. Et leur relation, le respect des gens. Une fois que j'ai déjà arrivé là, j'ai déjà enlevé une épine, parce qu'après, pour les mettre au travail, c'est plus facile. Des valeurs, faire passer des valeurs, faire passer des valeurs. Déjà, leur donner l'envie de se lever le matin, venir au boulot, parce qu'ils sont complètement à côté du circuit, les jeunes qu'on a. Et ça passe d'abord par là. Voilà, ça m'a servi à beaucoup de choses. Avant, j'étais un flemmard, je me réveillais tard et tout. Et là, je me réveillais de plus en plus tôt, j'ai un rythme de vie, on va dire, normal. Puis voilà, c'est mieux. Les bases, apprendre à travailler, travailler en équipe, ça, c'est important. Ça leur servira plus tard. C'est ça qui est important, parce que la notion de partage, le travail de groupe, tout ça, c'est important. Quand ils arrivent, la motivation, pour être clair, elle n'existe pas, ou très très peu. Il ne faut pas se leurrer, c'est toi qui es motivé et qui essaye de faire passer cette motivation au gamin. Il faut les écouter, mais il faut qu'eux aussi m'écoutent. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Ça, c'est important, parce que chaque personne a son caractère. Donc, si tu vas parler au clash, il faut que tu t'entends par son caractère. Et en même temps, te faire respecter. Ça, c'est important aussi. Forcément, c'est un travail en binôme, c'est un travail en équipe, avec un double contrat. Double contrat, ouais. Le contrat de travail qu'ils ont signé et le contrat moral qu'on a tous les deux. J'attends d'apprendre le métier et d'apprendre certaines choses pour moi plus tard, en fait. Les gestes communs, les positions à faire, comment peindre et tout ça. Je leur donne des petites tâches, même rien que de mettre des vis, déjà leur expliquer comment on se sert d'une visseuse, planter des clous, tout ça. C'est pas évident, servir d'une scie égoïne. Voilà, il y avait une technique pour peindre, une technique pour chaque chose, en fait. Ils nous ont appris, quoi, tout doucement, quoi, avec le temps. Oui, j'ai amélioré, comme faire les joints, tout ça. J'ai bien amélioré, après j'ai appris à sabler, tout ça. Parce que j'avais jamais fait le sablage, j'ai appris qu'Albert. Moi, comme je dis, tous les jours, j'apprends des choses. Donc, le fait de... Comme là, j'avais jamais fait, moi, c'est tout des maisons de nez et tout. Le fait de faire de la rénovation, pour moi, c'est... Comme ça, remplacer des briques, avant, je savais pas le faire. Et maintenant que je suis là, ça m'a apporté quand même des choses, quoi. Moi, je suis un poisson dans l'eau. Alors, donner un cours de maths, alors donner un cours de techno, alors du dessin, de... même de... les reprendre leur faute d'orthographe quand ils écrivent trois mots. Je suis tout le temps sur leur dos. Faire avec, indispensable. Pour moi, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais, ils sont tous pareils. Donc, c'est moi qui s'adapte plus à eux, pour essayer d'en tirer le maximum, de leur apprendre le maximum. Si, au début, c'est normal qu'on apprenne, on veut bien faire et tout, mais après, quand on apprend les techniques, on apprend les choses comme ça, après, c'est tout, ça va tout seul. C'est juste ce qu'il faut faire et puis voilà, on le sait, quoi. C'est de voir que le jeune commence à évoluer, ou il commence donc par l'évolution qu'il a, qu'il a aussi simple, aussi petit soit-elle, à se projeter. À partir de là, tu dis, c'est bon, on est sur la bonne voie, on va pouvoir continuer. Bon, Gaëtan, cette semaine, on va corser un peu l'affaire. La semaine dernière, on était sur un cadre simple. Pour ton épure, on va partir sur un cadre avec une... J'ai fait un premier CAE, j'ai renouvelé et vers... Quand j'ai renouvelé, dans le deuxième CAE, vers les 4-5 mois, j'ai eu une proposition, enfin, je n'ai pas eu une proposition, j'ai eu un job intérim, mais qui pouvait déboucher sur plus longtemps. Et comme c'était un salaire à mieux rémunérer sur le coup, je me suis dit, c'est peut-être mieux. De là, il est parti travailler chez Procercal. C'est un fabricant de châssis PVC qui est un fournisseur de chez nous. Ça se passait bien. Et quand je suis arrivé, quand tu es dans les boîtes, quand tu vois que tu arrives, que ton intérim, tu as un chèque de 1 500 à la fin du mois, et que ceux qui sont là, qui sont embauchés depuis 30 ans, qu'ils n'ont aucun diplôme, ils sont à 1 100 euros, tu te dis, il faut que je me qualifie. Lui, il travaillait là-bas, il a préféré arrêter là-bas. Enfin, il était en CDD, mais il a préféré arrêter pour pouvoir passer son CAP chez nous. En se disant, je vais me qualifier, et par la suite, il y a toujours moyen de revenir travailler là-bas. Olivier, il m'a conforté dans ce que je savais déjà, il m'a appris de nouvelles choses. Je n'étais pas du tout autonome, je commençais à être un minimum autonome grâce à Olivier. Mon parcours de menuiserie, je l'ai fait principalement avec lui, je crois, sur ce que j'ai appris. Le but, c'est de leur donner l'envie de travailler. Faire passer des gestes, oui, forcément, mais c'est aussi faire passer l'amour d'un métier. Et avoir un esprit de, comment je vais dire, de rendement. Il faut avoir tout de même, un esprit entreprise. D'un côté, tu as l'esprit éducateur technique, et de l'autre côté, tu as l'esprit entreprise. Ça, il faut avoir les deux. Si tu ne peux pas faire un bon éducateur, c'est pour l'esprit entreprise. Parce que quand ils vont dans l'entreprise, c'est le rendement. Donc il faut inculquer, il faut inculquer ça, il veut dire la production. Il faut leur intégrer la production dans leur esprit. On se situe sur l'ancienne friche de l'usine Plein d'Avoine, donc le site des Margueritois, qui est aménagée par la ville de Lille. Et la Sorelli est concessionnaire pour la ville de Lille dans le cadre de ses travaux. Donc on aménage une zone qui fait environ 5 hectares et qui comportera 265 logements. Et le lot 4, 4B, c'est le lot de la société itinéraire Martine Bernard. Donc ici, on a démarré ici, on a démarré les premiers travaux, c'était la poste de clôture. On avait pas mal de clôtures à poser, à peu près 1200 mètres. Aujourd'hui, on est en ravalement de façade, du piquetage, roche-voix-toiement, d'une face et après l'autre face, réparation des maçonneries, et après la face arrière sur la peinture. Pour l'instant, on est très satisfait, ça avance bien les travaux. Et puis dans l'encadrement, c'est vrai qu'on n'a aucun souci avec eux. Au contraire, au début, on avait peut-être un petit peu d'accréhension, mais au contraire, parmi les 4 lots qui sont sur site, je dirais que c'est peut-être le lot avec lequel on a le moins de problèmes. Ça se passe vraiment très bien. Alors voilà une de nos réalisations, réalisées en 2011, au château de Chérand. On a changé toutes les fenêtres et les portes du château. Et il y en a 74 en tout. Ça vous a pris combien de temps ? Trois mois. Trois mois de boulot, de durs labeurs, à changer tout ça. Avec les gens qui bossent constamment dans le château, ce seront des bureaux, donc il a fallu s'adapter aux gens. Et puis ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Un château comme ça, enfin dit un château, du moins c'est une grande maison bourgeoise, vous avez effectivement énormément d'ouvertures. Donc il fallait avoir une entreprise, et donc ici en même temps une association, qui puisse prendre du temps avec des jeunes, et du temps de travailler correctement. Parce que c'est aussi un monument classé, donc il fallait travailler avec de la qualité. Et puis après il y a une relation de confiance, avec la relation avec les chefs de travaux, pour être très concret, qui eux apportent la qualité à ces jeunes. Donc nous pensons aussi que le fait d'être dans un milieu associatif, ces associations prennent plus de temps pour travailler sur place, et sont parfois peut-être plus méticuleux aussi, parce qu'ils sont aussi dans ces phases d'apprentissage. Alors qu'une entreprise peut aussi peut-être avoir des contraintes de timing, plus serrées. Nous sommes dans les locaux tous les jours, donc nous utilisons tous les jours les serrures, les ouvertures, donc au jour d'aujourd'hui il n'y a eu aucun souci, tout marche très bien. Voilà, c'est ça le concret. Quand on travaillait bien, il est fini et tout aussi, on est content de nous, franchement bien. Comme à la Baltique, on avait fait un chantier dans l'espace vert, on l'a fini et tout, après on était fiers de nous, parce que c'était un vrai chantier, c'était vraiment pourri. Quand on l'a refait et tout, franchement on était fiers de nous, on était tous contents et tout. Ils ont même fait un genre de buffet à la fin et tout, quand c'était fini et tout. Si franchement, on fait des bons chantiers. Ben ouais, je suis fier, parce qu'avant de prendre mon contrôle d'apprentissage, j'ai quand même été, on ne peut pas dire être à la rue, mais j'ai été deux ans à rien faire. Pendant deux ans que j'étais chez moi, à traîner les rues. et voilà que maintenant je peux être soulagé, parce que j'ai trouvé mon métier. Ça me rend heureux.